Mon Pierrot, aujourd'hui c'est ton édito, on est chez toi et tu m'as dit ça ne se rate pas quand je suis là sur le marché de Noël à Orchis. Ma foi je suis à la maison mais de cœur et de fond également. Heureux et puis dans une ville, Orchis qui a un nom typiquement nordiste. Orchis, chez Ichi. C'est vrai que les ch'tis qu'on dit ils mettent des sièges partout. Et il y a beaucoup de communes dans le nord qui se terminent en Chis. Il y a Orchis, bon. Et moi par exemple je suis né à Père-Anchis. Père-Anchis, c'est Père-Anchis. Et voilà, c'est tout à côté de l'île. Bon, des maisons en briques, une belle mairie en briques, etc. Bon, un de ces villages de chez nous. Alors à Père-Anchis d'ailleurs, quand on était gamin, les voisins ils se moquaient de nous en disant Saint-Père-Anchis et Smerimpis. C'est pas très élégant mais c'est une plaisanterie. Deux gamins, à Orchis par exemple on se moque. Mais on aime bien se moquer de soi-même dans le nord. Et à Orchis par exemple, on se moque des habitants en les appelant les bourchots. Les bourchots, c'est les cochons en Chie. Mais on n'est pas bégueule ici. Et vous voyez les géants d'Orchis, vous les voyez là. Bon, les gens là ici. C'est un cochon, Porchis et sa cochonne. Constance. Qui s'appelle Constance. Voilà, ça c'est tout l'esprit du nord qu'on retrouve dans ces géants avec l'humour essentiellement du nord. Et puis en plus à Orchis, on a tellement de raisons d'être fiers d'habiter cette ville puisqu'on est dans la capitale mondiale, tu l'as dit, de la Chicorée. C'est quand même capitale mondiale. La Chicorée qui, comme tout le monde sait, est une racine. Une racine qui est cultivée dans la région et qui est orréfiée ici même à Orchis. Faisant planer sur la ville certains jours une odeur délicieuse de caramel brûlé. Voilà, l'odeur de la Chicorée qui s'identifie à cette ville d'Orchis. Voilà, bonjour les Orchésiens, bonjour les Porchaux. Oui, Porchaux, on va en reparler évidemment cette semaine de la Chicorée.